Bonjour. Apparemment, toi aussi tu as envie de savoir comment contrôler un afficheur LCD avec un ordinateur assez simplement. Voici la démonstration de ce que nous allons réaliser dans cette vidéo. Comme tu peux le constater, j'utilise un programme qui va traduire les caractères tapés au clavier pour les envoyer dans l'afficheur LCD. Ce programme nous allons le réaliser à l'aide d'un vieux logiciel appelé QBasic. Il faut savoir que j'utilise un vieux PC avec un port parallèle et un Windows 98, car les PC récents n'ont plus de port parallèle et Windows bloquent le contrôle des données sur le port parallèle depuis Windows XP. Il existe quand même des méthodes pour débloquer tout ça, mais pour ça Google est ton ami. Voici la liste des composants utilisés dans le montage. Un afficheur LCD 16 caractères par ligne, sur deux lignes Trulli AMTC, C162A45. Un connecteur, des 25 M broches de port parallèle MAL. Un câble de liaison port parallèle PC vers imprimante. Un potentiomètre d'environ 20 kOhm. Pour l'alimentation du LCD, on utilisera des piles en série d'1,5V ou une alimentation d'environ 5V. Comme outil nous aurons besoin d'une plaque d'essai, ici une MCP ML24B et du fil. En option nous pourrons rajouter un switch aux dispositions. Cinq switches simples et en composant lumineux, 16 LED. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je vous conseille de télécharger le datasheet de votre LCD s'il est différent du mien. Pour commencer, nous allons en apprendre un peu plus sur le port parallèle. Un port parallèle c'est une interface qui permet d'échanger des informations d'un ordinateur vers une imprimante le plus souvent, mais aussi sur n'importe quelle autre interface comprenant le langage binaire. Ce port de communication utilise une connectique spécifique de 25 broches, qui sont toutes placées dans un ordre spécifique, et qui ont chacune un nom unique sauf la masse. Voici un tableau qui montre les numéros de broches, leur nom et également leur type. Ce tableau nous permet donc de visualiser qu'il y a trois types de fonctionnement, les entrées, les sorties, et les entrées-sorties. Nous verrons plus tard que c'est important de bien les dissocier car ces types forment en réalité trois ports distincts. Nous verrons ça de plus près lorsque nous entamerons la partie programmation. Bien, voyons maintenant un schéma de montage simple. Ce schéma basique permet juste de visualiser les liaisons à effectuer entre le LCD et le connecteur 25 broches. Ne réalise pas tout de suite le montage, on va le faire évoluer par la suite, si tu as des LED. Expliquons un peu ce que nous voyons. Sur le LCD on peut remarquer que ces broches sont séparées en trois parties, elles sont consacrées à l'alimentation, la configuration et l'échange de données. Le côté alimentation permet d'alimenter bien évidemment mais aussi d'ajuster le contraste de l'afficheur. L'interrupteur placé à gauche permet d'alimenter ou non le LCD. En imaginant que l'interrupteur soit fermé, le LCD est donc alimenté par un courant continu de 5 volts sur sa broche VEE et relié à la masse par sa broche VSS. Le potentiomètre fera varier la tension sur la broche VDD du LCD, ce qui aura pour effet d'ajuster le contraste de celui-ci. Au milieu nous avons la partie configuration, elle permet de sélectionner les modes de fonctionnement du LCD. Si il est en écriture ou en lecture, également configurez le type d'affichage. Expliquons un peu mieux. La broche RS à l'état bas, le LCD est en mode configuration, c'est-à-dire qu'il n'affichera rien mais enregistrera les données de configuration entrées sur les broches D0 à D7. La broche RS à l'état O, le LCD est en mode texte, toutes les données de caractère envoyées vont afficher des lettres à l'écran. La broche RW, nous ne l'utiliserons qu'à l'état bas car elle permet de sélectionner le sens des données, ce qui nous intéresse dans ce tuto c'est d'envoyer des informations du port parallèle au LCD et pas l'inverse. Du coup tu as compris qu'il est aussi possible de récupérer du texte stocké dans le LCD. Mais on ne le fera pas. La broche E recevra une impulsion positive pour valider les informations présentes sur les broches D0 à D7. Pour finir, voici la partie échange de données, c'est sur ces broches D0 à D7 que nous allons envoyer au LCD à un octet. Petit rappel, un octet représente 8 bits, le bit représente un 0 ou un 1 également appelé état O pour le 1 et état bas pour le 0. En clair les 8 broches du LCD D0 à D7 vont recevoir chacune simultanément un bit à l'état O ou à l'état bas selon l'information qu'on souhaitera lui transmettre. Bon, maintenant on va parler de poids. Non je ne te traite pas de gros rassure toi. Le poids du bit dans un octet, bien sûr. Conventionnellement le bit de gauche est plus lourd que le bit de droite. Cela tombe bien, car le LCD fonctionne également avec le système de poids. D0 sera la broche sur laquelle on enverra le bit le plus léger, jusqu'à D7 qui recevra quant à lui le bit le plus lourd. Faisons les conversions binaires en décimales pour vérifier les poids. Ici, un octet avec un seul bit à l'état O. Ce bit étant le plus léger nous allons obtenir la valeur 1 en décimales. Maintenant, avec cet octet débutant par un bit à l'état O. Nous obtenons 128 en décimales. Voilà comment faire la conversion si tu n'arrives pas à bien imaginer le binou. On a compris qu'il y a un ordre à respecter, car chaque bit a un poids différent. Maintenant, on se souvient que dans le tableau du port parallèle, les noms des huit broches en ligne qui gèrent les entrées et sorties sont également nommés de D0 à D7. Il ne reste donc plus qu'à relier D0 à D0, D1 à D1 etc. En faisant ça, on est sûr que les poids des bits sont respectés. Bien, la partie un peu chiante est finie. Je vais te montrer une évolution de ce montage où on va ajouter des diodes électroluminescentes, elles vont nous permettre de visualiser les états binaires de chaque broche du port parallèle, et par la même occasion de lire la valeur de chaque octet. Rien de bien compliqué sur ce schéma, on rajoute juste une diode sur chaque liaison entre le port para et le LCD. Fais bien attention, ici j'ai volontairement inversé le sens des LED pour placer le poids le plus faible à droite et le poids le plus fort à gauche. Ça va nous permettre de lire l'octet dans le bon sens. Donc si tu veux un conseil, respecte bien l'ordre des diodes et leurs branchements. Avant de partir à l'aventure et allumer toutes ces diodes, je vais te montrer le schéma que j'ai utilisé pour implanter mes composants sur la plaque d'essai. Il n'y a aucun changement au démontage précédent sauf l'ajout d'un switch et 4 interrupteurs, je les ai ajoutés par peur que mes diodes fassent chuter la tension et que le LCD ne comprenne plus les informations, mais il n'y a pas eu de soucis. Pour ceux qui ont des notions en électronique, certains vont se dire, mais il est fou il met des diodes sans ajouter de résistance, oui c'est normal, les résistances c'est la carte mère du PC qui les a. Voilà, je crois qu'on est prêt à réaliser le montage et à commencer à jouer avec. Tu peux voir ici mon montage relié au PC le LCD n'étant pas alimenté. Allez, on allume. Il se passe effectivement des choses sur le port parallèle, le clignotement des LED en atteste. Passons aux choses sérieuses. Notre premier programme pour apprendre est dompter le port parallèle. On va commencer par un programme qui compte décimalement sur l'écran de PC et binairement sur le port parallèle. Cela va nous permettre de se familiariser avec le logiciel QBASIC et son langage. Déjà il faut trouver QBASIC sur le PC ou sur le CD de Windows, ou sinon télécharger QB64 sur Internet. Une fois le programme QBASIC lancé, nous allons foutre les mains dedans en écrivant notre premier programme, le compteur de nombre entier est binaire. Allez c'est parti. On commence par un apostrophe, c'est un caractère reconnu par le programme. Il permet de créer une zone de commentaire après celui-ci. C'est-à-dire que le programme ne cherchera pas à interpréter ses caractères. On voit bien avec mon QB64 qu'il m'indique une erreur lorsque je ne place pas un apostrophe en début de ligne. Nous utiliserons régulièrement des commentaires pour bien visualiser et expliquer les parties du programme. Tout en haut nous placerons les déclarations de variables, ce qui aura pour effet d'indiquer à QBASIC le nom et le type de variable que nous utiliserons. Dans un commentaire nous allons faire un petit rappel, QBASIC utilise différents types de variables qui peuvent être utilisées sans avoir eu besoin de les déclarer. Mais à une condition, que la variable soit suivie d'un caractère spécial qui détermine le type de celle-ci. Voyons ça. Le dollar représente le type chaine, ou string en anglais. Les variables suivies d'un dollar recevront des chaînes de caractères telles des mots ou des phrases. Le pourcent représente le type entier, ou integer en anglais. Les variables suivies d'un pourcent recevront des nombres entiers . Le « et » représente le type entier et long, ou long en anglais. Les variables suivies d'un « et » recevront des nombres entiers de gros volumes. Le point d'exclamation représente le type décimal, ou synagogue en anglais. Les variables suivies d'un point d'exclamation recevront des nombres à virgule. Le dièse représente le type décimal double, ou double en anglais. Les variables suivies d'un dièse recevront des nombres contenant beaucoup de chiffres après la virgule. Tu te souviens, je t'ai dit que le port parallèle avait trois types de fonctionnement. Et bien, on peut dire également que ce sont trois ports distincts. On va donc maintenant ajouter trois variables constantes qui vont contenir les adresses physiques de ces trois ports. À web où tu les sortes et adresses physiques ? Et bien tout simplement du gestionnaire de périphériques. Il suffit d'aller dans « Port-com et LPT », de sélectionner « Port imprimante » puis cliquer sur « Propriétés ». Une autre fenêtre s'ouvre, dans l'onglet « Ressources », on s'intéresse aux plages d'entrée et sortie. Sur mon PC, la plage d'entrée et sortie 03BC correspond aux huit broches entrées et sorties, la couleur orange sur le tableau. 03BE quand A lui correspond aux quatre broches de sortie, la couleur rouge sur le tableau. Il nous manque un port, celui des entrées. Nous ne l'utiliserons pas dans ce tuto, mais il n'est pas bien compliqué à trouver. Il suffit de connaître son alphabet, de regarder les dernières lettres des deux adresses vues précédemment et de trouver la lettre qui se situe entre elles. Bingo CD ! J'espère que tu as également été vérifié sur ton PC, car ces valeurs peuvent être différentes selon les machines. Bien, maintenant qu'on sait comment se nomment les adresses physiques des trois ports que contient notre port parallèle, on peut retourner au code. Comme nos trois variables ne changeront jamais de valeur au cours du programme, nous écrivons le mot const pour dire que c'est une variable constante. Le premier nom de variable sera port donné pour cent, il recevra comme valeur l'adresse physique de notre port d'entrée et sortie. Si tu as suivi, tu vas me dire, le pour cent c'est pour les entiers, tu l'as écrit juste avant dans ton rappel, et là tu vas nous mettre un mix de lettres et de chiffres. Là je dis, bien vu l'aveugle. En fait c'est de l'hexadécimal, c'est pour cela qu'on va écrire et, et, H à la place du zéro, ce système permet de convertir l'hexadécimal en entier. Seconde variable constante que nous appelons port contrôle pour cent, elle prend pour valeur l'adresse physique de notre port de sortie. La troisième et dernière variable constante, nous l'appelerons port écoute pour cent qui prend pour valeur l'adresse physique de notre port d'entrée. Je l'écris mais on s'en tape, car il ne nous servira à rien dans ce tuto. Je replace des tirets en commentaire pour délimiter les parties du programme. Cette fois, on passe à la rédaction du corps du programme, c'est-à-dire que nous allons commencer à générer des actions par les mots que nous allons taper. C'est pourquoi je précise que nous sommes au début du programme. Zou. On démarre. Je commence par préciser la couleur du texte et de fond de caractère, le programme saura qu'il faut les utiliser quand on lui demandera d'afficher une valeur. Voyez ce petit tableau pour avoir les numéros de chaque couleur, ici le blanc correspond à 15, et 0 au noir. J'écris CLS, cette commande permet d'effacer tout ce qu'il y a dans la fenêtre de notre programme, même si nous n'avons rien écrit pour le moment, c'est conseiller de le faire en début de programme. Nous allons utiliser un système de drapeau, ou de flag pour pouvoir guider notre programme sur les actions qu'il doit réaliser. En clair, nous choisirons plusieurs mots qui serviront de repère à divers endroits du programme, et nous pourrons ainsi le guider en lui faisant réaliser les actions placées après un de ces mots. Ne perdons pas de temps, voyons à quoi cela ressemble. Je m'aimais tirer en commentaire, histoire de rendre mon drapeau visible. J'écris démarrer suivi de deux points. Ces deux points indiquent au programme que le mot démarrer est un drapeau. Dans la suite du programme nous pourrons donc faire un retour à cette ligne. Nous allons placer ici un petit CLS, car maintenant qu'il y a un drapeau cela signifie que le programme peut revenir à tout moment à cette ligne. Et forcément, un programme qui est exécuté aura sûrement écrit des choses. C'est pour ça qu'on efface, pour ne pas écrire à la suite, et pour retourner en première ligne. En parlant d'écrire, c'est ce qu'on fait tout de suite avec la commande print. Sur la même ligne, entre guillemets nous plaçons le texte d'accueil de notre programme. Le texte ici, sera écrit au lancement du programme et respectera les sauts de ligne. Nous allons utiliser un système de questionnaire pour diriger notre programme, c'est pourquoi nous posons la question, que voulez-vous faire ? A cette question nous pourrons-y répondre en sélectionnant une touche du clavier. Nous choisissons et commençons par écrire la touche qu'il faudra presser. Je commence par la lettre A et je décris l'action qu'il faudra réaliser. Ici je dis utiliser le compteur simple, et oui puisque c'est le thème de notre premier programme. En deuxième et dernier choix, je propose de quitter le programme avec la touche Q. A savoir qu'il est bien pratique de déterminer une touche pour quitter le programme. Bon, maintenant qu'on a écrit ce qu'on veut voir affiché à l'écran on va utiliser une boucle conditionnelle. Ce système va permettre de faire comme une pause. Tant que l'on n'aura pas appuyé une touche, la suite du programme ne sera pas exécutée. Cette boucle est réalisée avec la commande ou, loop. Elle n'est pas forcément simple à comprendre au premier abord, alors, nous allons expliquer un petit peu son fonctionnement. En français, tout, veut dire faire, et loop inutile, signifie boucle tant que. Voici la traduction littérale de cette ligne, faire le choix d'un caractère clavier, et boucler tant que le choix est vide. Dans notre variable choix $, de type chaine, nous allons stocker la valeur de la première touche appuyée. Ici, in case récupère la valeur de la touche, you case met la lettre en majuscule. Au moment où nous appuyons sur une touche, la variable choix $ n'est plus vite ce qui a pour effet d'exécuter la suite du programme. On a une variable qui contient la lettre de la touche qu'on vient d'appuyer, c'est cool 1. Je déconne ça ne casse pas trois pattes à un canard. Alors on continue. Il faut faire la distinction entre la lettre A, et la lettre Q pour choisir l'action à exécuter, c'est ce qu'on fait avec la commande select case. Cette commande nous permet de séparer les deux actions à réaliser, et de n'en exécuter qu'une seule. Si choix $ contient un A, je vais exécuter cette ligne GOTO compteur simple. GOTO permettant d'envoyer la tête de lecture du programme au drapeau compteur simple, qui n'est pas encore créé, mais qui ne devrait pas tarder à l'être. Si choix $ contient un Q, je vais exécuter cette ligne GOTO fin. Cette fois-ci le programme sera renvoyé au drapeau fin, que nous placerons bien évidemment tout en bas de notre programme. Et si choix $ ne contient ni un A, ni un Q, on fait comment ? C'est sûr que ce serait un problème, car le programme continuerait sa route et exécuterait la prochaine instruction venue. On ne veut pas de ça, alors, on ajoute une caselle ce qui va renvoyer le programme au drapeau démarré. Oui oui, celui qu'on a placé au début de ce programme. Du coup, si on se trompe de touche, le programme réexécutera le code après le drapeau démarré, ce qui du coup nous reposera la question. Et en plus, on n'y verra que du feu car l'exécution est très rapide et tout se réécrira au même endroit, on aura l'impression qu'il ne peut se passer quelque chose seulement lorsqu'on appuie sur A, ou Q. Une chose importante, on ferme la commande Select par la commande End Select. Ici QB64 sur ligne en rouge cette ligne car il ne trouve pas de drapeau s'appelant Compteur Simple. On va donc pallier à ce problème en ajoutant les drapeaux à la suite, en précisant en commentaire sa position sous forme d'arborescence. Nous ajouterons le contenu plus tard. Toujours avec mes tirés en commentaire j'entoure mon drapeau Compteur Simple. La surbrillance rouge passe à la ligne du dessous, donc on fait la même chose pour le drapeau fin. Bien, on va maintenant compléter le programme Compteur Simple. On se place sous notre drapeau et on y va. Comme à chaque début de sous-programme, on fait un petit CLS, et on procède de la même façon qu'on a vu plus haut, c'est-à-dire qu'on va d'abord s'occuper de l'affichage, et proposer divers choix. Toujours pour faire sympa, on encadre notre titre de sous-programme et on peut l'appeler sous-programme Démarrer Compteur Simple. Au départ on veut réaliser un compteur, alors, on va proposer en premier choix compter. On choisit également la touche C du clavier pour effectuer l'action souhaitée. On peut compter, mais pourquoi pas proposer de décompter. Alors c'est ce qu'on va proposer avec la touche D. Ce serait pas mal aussi d'avoir une touche qui ferait une remise à zéro, alors on propose la touche Z pour faire un rase. Maintenant si je veux revenir au programme précédent, je peux proposer une touche Retour qu'on attribue à la touche R. Pour nous simplifier la vie, on propose également une touche pour quitter le programme, cela nous évitera de devoir faire Retour puis quitter. Je mets des espaces entre les lignes pour avoir une présentation correcte. Comptez c'est bien. Mais si on ne voit pas le compteur ça ne sert à rien. Alors on va écrire une ligne qui va afficher le résultat du compteur. Je place entre guillemets mon texte de présentation, ici compteur décimal égal. J'utilise le point virgule pour dire à QBasic que le texte suivant doit rester sur la même ligne. En l'occurrence je place la variable qui contiendra le nombre de notre compteur. Je l'appelle compteur pour cent. La valeur de la variable sera affichée car elle est précédée de l'opérateur print sur la même ligne. On va tout de suite aller déclarer cette variable en début de programme, et lui attribuer la valeur zéro. On passe à notre boucle d'eau punotile que nous avons déjà vu juste avant. Puis on utilise de la même façon select en faisant correspondre les touches que nous avons choisies et écrites plus haut. J'invente de nouveaux noms pour les futurs drapeaux que nous allons placer et utiliser juste après. La touche C nous enverra vers le drapeau compté. D, vers le drapeau décompté. Z, vers le drapeau RAZ. R, vers le drapeau démarré, puisque c'est le programme parent de ce sous-programme. Q, c'est le drapeau fin, ce qui nous fera quitter le programme. Puis encore la casels, qui nous fera revenir au début de ce sous-programme compteur simple si on se trompe de touche. On place nos drapeaux qui sont les programmes enfants de notre sous-programme compteur simple. Comme tout à l'heure, on voit bien que mon QB64 arrête de me signaler une erreur dès que je crée un drapeau du même nom. On va maintenant programmer les actions de chaque drapeau. Le drapeau compté, va incrémenter de 1 la valeur de la variable compteur pour cent. J'écris donc, compteur pour cent égal compteur pour cent plus 1. Pour éviter de jouer les actions des drapeaux SITSO, on va renvoyer la tête de lecture sur le drapeau parent, c'est-à-dire le drapeau compteur simple. On rajoute donc cette ligne GOTO compteur simple. Ce qui nous réaffichera la question ainsi que le nouveau nombre du compteur. Le drapeau décompté, va décrémenter de 1 la valeur de la variable compteur pour cent. Alors la formule est de cette forme, compteur pour cent égal compteur pour cent moins 1. Suivi une nouvelle fois d'un GOTO compteur simple. Le drapeau RAZ, va simplement mettre compteur pour cent à sa valeur initiale qui est 0. Donc, on écrit, compteur pour cent égal 0. Encore une fois suivi de GOTO compteur simple. Une fois ces drapeaux remplis de leurs fonctions, il ne nous reste plus qu'à ajouter la fonction de notre drapeau fin, qui va clôturer notre programme. On ajoute simplement la commande END pour faire terminer le programme. Bon, ça te dit de tester. Alors, on va voir si ce programme fonctionne bien jusqu'ici. Deux choix nous sont possibles pour lancer le programme, soit appuyer sur F5 ou alors sélectionner dans le menu, René Start. À ce moment-là une fenêtre s'ouvre, c'est bien notre programme qui nous demande ce qu'on veut faire. On appuie sur la touche A pour aller dans notre sous-programme, puis on s'amuse avec les touches C, D et Z. Le compteur change bien de valeur, c'est un bon début. On quitte en appuyant sur la lettre Q et on revient à notre Q basique. Tout ça c'est bien joli, mais on ne fait rien avec le port parallèle. Oui c'est vrai, mais on y arrive. Vous allez voir que cette partie est loin d'être difficile. Nous allons nous placer à la fin du programme pour voir de nouvelles choses. Comme d'hab, je fais mes traits et une légende en commentaire, pour m'aider à délimiter mes parties du programme. J'écris déclarations des sous-programmes. Ah oui, je vous ai parlé de sous-programmes tout à l'heure, mais ce n'était qu'une façon de parler, car le vrai sous-programme se présente de cette façon. Il commence par SUB pour dire à Q basique qu'on ouvre un nouveau sous-programme, puis on lui donne un nom et parfois des arguments. Ici on l'appelle cette contrôle et on lui passe en argument une variable, contrôle pour cent. Ce sous-programme va simplement nous permettre d'envoyer sur notre port de contrôle, la valeur de la variable contrôle pour cent. On écrit donc cette ligne, si simple, mais qui va enfin nous permettre de faire ce que nous cherchons depuis le début de ce tuto. Voilà, on écrit out et port contrôle, cette variable déclarée tout au début, qui contient l'adresse du port de contrôle. Puis on finit par la valeur à envoyer sur ce port, c'est-à-dire contrôle pour cent. On n'oublie pas de fermer ce sous-programme avec E-N-D-S-U-B. Pour faire rapide, on fait la même chose pour le port de données. On nomme ce sous-programme cette donnée avec en argument la variable, donnée pour cent. L'envoi sur le port parallèle se fait avec la commandoute, sur l'adresse du port de données et avec la valeur de la variable, donnée pour cent. Puis, on ferme le sous-programme. C'est bien mignon tout ça, mais il va falloir les appeler ces sous-programmes. Alors, c'est parti. On va retrouver nos drapeaux plus haut, pour y ajouter l'appel de ces sous-programmes. C'est au moment de l'affichage du compteur qu'on veut les utiliser, donc on va se placer sous le drapeau compteur simple et juste au-dessus de la boucle. On utilise la commande call pour appeler notre sous-programme. On appelle donc nos deux sous-programmes cette contrôle et cette donnée qui prendront tous les deux en argument la valeur de notre compteur. À partir de ce moment-là, si on exécute le programme, et que votre montage est connecté au port parallèle, les LED afficheront la valeur du compteur sous forme binaire. Tu vas remarquer quelque chose, on envoie le même nombre sur le port d'entrée-sortie et sur le port de sortie, mais ce dernier n'affiche pas la même chose. Rien d'anormal, rassure-toi. Toutes les sorties du port de contrôle sont inversées sauf une. Nous allons tout de suite modifier notre code, pour faire en sorte de corriger et d'envoyer le bon code binaire à notre port de sortie. Attention, je te préviens, cette partie est un peu compliquée, alors il va falloir se sortir les doigts du cul. On va déjà se préparer, en essayant de visualiser un peu la technique à adopter. On a au départ, un nombre entier, que l'on veut transformer pour obtenir sur notre port de sortie un code binaire concordant. Car pour le moment, si on compte par exemple jusqu'à l'entier 2, le code binaire affiché sur notre port de sortie nous donne, 9. Ceci est la conséquence de nos trois sorties inversées. Je n'ai pas trouvé de formule qui pourrait transformer simplement notre entier vers un autre sans devoir le convertir en binaire au préalable. Alors on va procéder par étapes, d'abord, on va convertir notre entier en binaire, qu'on va stocker dans un tableau, puis, on va gentillement inverser les trois bits pour les remettre dans le bon état. Et pour finir, on va transformer notre nouveau code binaire en entier. Cet entier n'aura rien à voir avec celui de départ, mais par contre il affichera l'entier de départ en binaire sur notre sortie. Fini de rêvasser. On retourne foutre les mains dedans. On va tout d'abord créer une fonction, ce que nous n'avons pas encore vu jusqu'ici. Ce n'est pas compliqué. Je me place tout en bas du programme, et avant, je tape en commentaire, déclaration des fonctions. On utilise la commande function pour déclarer une fonction, suivie du nom, et de l'argument qu'on veut lui faire passer. Ici je l'appelle correct control pour cent. Oui, pour cent car elle retournera une valeur de type entier. À la suite je place en parenthèse un argument control. Notre sortie n'affichera que des nombres positifs, et jusqu'à 15. Alors, on va assigner à control sa propre valeur modifiée par l'opérateur, ABS qui ne veut pas dire anti-blocker system, mais plutôt absolu, pour obtenir une valeur absolue. C'est-à-dire toujours positive. Par la suite on déclare une variable de type entier, qui va contenir le nombre de sorties que notre port de sortie dispose. C'est-à-dire 4. On l'appelle ANB sortie pour cent et on lui donne comme valeur 3, et pas 4, oui car on va l'utiliser dans des boucles. Ces boucles partiront du nombre 0, ce qui fait bien 0 à 1 2 3, donc 4 chiffres. On déclare un tableau qu'on appelle table binaire pour cent, avec entre parenthèses sa capacité, donc 3. Ce qui donne en fait, 4 en comptant le 0, comme j'ai dit plus haut. On détermine le poids du bit le plus fort, on stocke dans la variable poids bit max pour cent, 2 avec pour exposant la valeur du nombre de sorties. Oui le chapeau ça signifie que la variable suivante est un exposant. Et pour finir la déclaration des variables, on ajoute une variable nommée contrôle boucle pour cent qui nous permettra de modifier la valeur contenue dans contrôle pour cent sans toucher à celui-ci. Un petit commentaire pour dire qu'on commence notre partie conversion binaire. Elle va passer notre entier dans un tableau simulant le système binaire. Et cette IPAR, on va commencer par écrire à l'écran une aide visuelle. Elle nous permettra de commenter la ligne d'après. C'est-à-dire le code binaire correspondant à l'entier que nous affichons déjà plus haut. J'écris print, puis entre guillemets, binaire attendu en sortie, deux points. On arrive à notre première boucle fort, qui va nous permettre de remplir notre tableau table binaire pour cent. En plus c'est une boucle qui décrémente. On écrit fort, suivi de la variable qui décrémentera à chaque tour. Elle sera égale au nombre de sorties de notre port de sortie, et on décomptera jusqu'à zéro par une soustraction de 1. Ouvrir une boucle c'est bien, mais la fermer c'est encore mieux. Donc pour ne pas l'oublier on le fait tout de suite en tapant next compteur pour cent. J'espère que tu suis jusque-là, sinon, ce n'est pas grave, recopie et tu comprendras sûrement mieux avec tout le code. Bien, maintenant on se place dans la boucle fort pour y placer une condition qui va permettre de stocker 1, 1, ou 1, 0 dans notre tableau simulant le binaire. On tape donc, if, et entre parenthèses la condition. C'est-à-dire qu'on teste si, contrôle boucle, moins le poids du bit maximal est bien supérieur ou égal à zéro. Puis, on écrit zen pour enchaîner sur la conséquence. Et celle-ci sera, de soustraire à lui-même le poids du bit maximal à contrôle boucle pour cent. Entre parenthèses, on est en train de reproduire l'opération inverse que nous avons vu quelques minutes plus tôt et que je te montre à l'écran. Bref, dans ce cas, on va enregistrer dans notre tableau tab binaire pour cent, la valeur 1. On passe en argument le numéro de clé d'index du tableau, ici déterminé par la variable compteur pour cent. Ici notre tableau est configuré pour avoir 4 clés d'index uniques, et notre programme permettra au tableau d'enregistrer 1, 1, ou 1, 0 pour chaque clé. Passons au cas inverse, quand la condition n'est pas respectée. On écrit donc else, puis, on tape la conséquence. On va simplement mettre un 0 dans notre tableau à la clé d'index compteur pour cent. C'est bon. On peut la fermer cette condition. Une simple endif suffit. Nous revoilà dans notre bouc, et on va diviser par 2 notre poids de bit maximal. Poids bit max pour cent égale poids bit max pour cent divisé par 2. Comme ça, quand on arrive au tour suivant de la bouc, c'est comme si on vérifiait le poids du bit inférieur. Oui, ce n'est pas simple à comprendre, ni à expliquer d'ailleurs. Mais on va s'en sortir ne t'en fais pas. Cette fois, on va enfin pouvoir revenir à notre texte. Et oui, on a écrit plus haut, binaire attendu en sortie. Et bien, on va enfin afficher notre code binaire à la suite de cette ligne. Donc on tape la commande, print puis la variable de notre tableau tab binaire pour cent et sa clé contenue dans compteur pour cent. Ici je place un point virgule pour que la suite soit affichée sur la même ligne, et entre guillemets je place un caractère pour afficher une séparation. Suivi d'un autre point virgule, pour écrire à la suite, au prochain tour de boucle. Je sors de la boucle pour afficher un print tout seul. Il va nous permettre de ne pas écrire le prochain texte à la suite du code binaire. Oui, le point virgule qui finit la précédente ligne print, aurait pour effet de mettre à la suite le texte suivant. Donc j'ajoute un texte vide sans point virgule qui renvoie à la ligne. Bon, qu'est-ce que tu penses si je te dis qu'on a pas encore fini, mais qu'on peut quand même faire un test pour voir si on a bien réussi à décoder notre entier en binaire. Bon d'accord, mais juste avant on va quand même aller placer notre fonction pour qu'elle s'exécute. Alors on remonte jusqu'à notre sous-programme SetControl. Comme notre fonction a pour but de modifier l'entier contenu dans Control pour cent. Nous allons donc simplement faire passer dans la sortie, notre fonction qui va modifier la valeur de notre entier Control pour cent. On remplace Control pour cent par CorrectControl pour cent qui prend en argument Control pour cent. Et voilà la sortie prendra le résultat de la fonction. A propos de fonction qui envoie un résultat, nous allons retourner dans celle-ci afin d'y faire ressortir une valeur. Il suffit de se placer à la fin de notre fonction et d'ajouter le nom de notre fonction, c'est-à-dire CorrectControl pour cent est égal à la valeur qu'on veut lui donner. Comme nous n'avons pas encore converti notre entier, on va lui envoyer l'entier non modifié contenu dans Control pour cent. Au passage on fermera notre fonction avec la commande, AntFunction. Allez, cette fois, c'est parti je le lance. Bon bien sûr rien n'a changé au niveau du port de sortie et ses diodes, mais notre programme nous affiche bien le code binaire qui découle de notre compteur décimal. On peut comparer le code binaire sur notre écran avec celui qu'affiche les diodes de notre port d'entrée-sortie, youpi ce sont bien les mêmes. Super ça marche, je vois bien tous mes bits qui comptent et surtout ils correspondent bien au nombre du compteur décimal. Bon sauf quand on dépasse 15 mais c'est normal puisqu'on a fait en sorte qu'il n'aille pas plus loin. Retour au code. On se replace avant la fin de notre fonction, pour s'attaquer à la partie qui va remettre les bits inversés dans le bon état. Petit commentaire pour s'y retrouver dans notre fonction, je précise que nous attaquons la partie inversion des trois sorties. Nous refaisons une boucle fort qui décrémente de 1. Fort compteur pour cent égale nombre de sorties pour cent, tout, 0, step, moins 1. Cette boucle va nous permettre de vérifier les bits un par un. On ferme cette boucle avec next compteur pour cent, et on se place dans la boucle. Là, il nous faut faire un tri entre les sorties, pour savoir lesquelles sont à corriger. On utilise pour cela, un select case qui va inspecter notre compteur pour cent. On ferme tout de suite avec un select case pour bien faire et arrêter ce surlignage rouge de malheur. Retour dans notre sélection de cas. On sait que les sorties à corriger sont les sorties 0, 1 et 3. Alors on précise qu'il faut agir sur ces données dans ce cas. Avec la commande case, et les trois sorties à traiter, séparées par des virgules. Comme elles auront le même traitement, on n'est pas obligé de faire un cas pour chaque sortie. Ici je mets de 3 à 0, mais cela n'a pas d'importance. On place un autre select case qui va inspecter les valeurs de notre tableau. Il va faire en sorte d'inverser les 1 et les 0 qui se trouvent à chacune de ces clés d'index, 3, 1 et 0. On le referme tout de suite et on se place à l'intérieur. Dans le cas où le bit est à 0, on le remplace par 1 et 1. Et dans le cas où le bit est à 1, on le remplace par un 0. Dans le cas où il y aurait un autre chiffre qu'un 1 ou un 0 dans notre tableau, j'ajoute un échappatoire avec le cas else, qui mettra un 0 dans notre tableau. Bien, jusqu'ici, on a transformé notre tableau pour qu'il inverse les bits correspondant aux sorties inversées. Maintenant on va afficher les modifications à l'écran pour comparer. Un print, vide pour sauter de ligne, puis, un print qui va afficher notre titre. Binaire transformé deux points. Ici on va simplement utiliser une boucle fort qui va décrémenter et afficher les bits un par un. Fort compteur pour cent égale nombre de sorties pour cent, tout, 0, step, moins 1. On ferme cette boucle avec next compteur pour cent. On affiche le bit contenu dans notre tableau à la clé d'index déterminée par la boucle. Point virgule pour rester sur la même ligne, entre guillemets et un caractère quelconque pour faire une séparation, suivie d'un point virgule pour rester sur cette ligne au prochain tour de boucle. Allez, on lance pour voir. On peut voir que notre code binaire est bien transformé, les trois bits qu'on voulait inverser ont bien changé d'état, et le bit qu'on ne voulait pas modifier n'a pas bougé. C'est cool, et quand on compare avec nos diodes, ça n'a plus rien à voir avec le port d'entrée et sortie. Et ça veut dire qu'on est prêt à envoyer ce code binaire sur notre port de sortie. Ah ouais, mais avant ça il faut que ce code binaire redevienne un nombre entier. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. Retour au code et cette y part. Un petit commentaire pour dire qu'on arrive à la dernière étape de notre fonction. Conversion en décimale. Pour ne pas changer, on se retape une boucle. Mais qui, cette fois-ci, va compter en incrémentant de 1. Toujours la même méthode, fort compteur pour cent égale 0 tout nombre de sortie pour cent. On ferme cette boucle. Puis on va créer une nouvelle variable qui va prendre sa propre valeur additionnée à la multiplication du bit multiplié par deux exposants de la valeur du compteur. Oula c'est pas simple à dire tout ça. Bon en fait, c'est plus dur à dire qu'à comprendre, car ici, on fait le calcul de conversion déjà vu plusieurs fois dans cette vidéo, à la seule différence que ce n'est pas en mathématiques mais en programmation. Entier converti pour cent, égal, entier converti pour cent, plus, entre parenthèses tab binaire pour cent, qui prend comme clé d'index compteur pour cent multiplié par deux à l'exposant compteur pour cent. Un petit coup d'affichage pour afficher à l'écran le nombre entier correspondant au code binaire modifié. Un print vide pour aller à la ligne. Puis un autre, histoire d'afficher un titre avant le résultat. On écrit le résultat directement sur la même ligne. Ici je vais afficher, on envoie sur le port, la valeur décimale de points, et le nombre entier. Super, maintenant il n'y a plus qu'à faire passer ce nouveau nombre entier converti, dans notre port de sortie. C'est ce qu'on fait en modifiant la valeur de la variable de la fonction, correct contrôle pour cent, égal, entier converti pour cent. On lance en live pour vérifier tout ça. Désormais, dans notre programme, lorsqu'on compte jusqu'à 15, les diodes du port d'entrée-sortie et du port de sortie, affichent le même code binaire. Enfin seulement jusqu'à 15 comme on peut le voir. Sinon, on voit bien que les diodes se suivent. Nous voici à la fin de cette partie, où nous avons corrigé notre port de sortie. Bien. Ça veut dire qu'on peut maintenant passer à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire notre putain d'afficheur LCD. Comme on a vu au début du tuto, le LCD est un port de contrôle, et un port de données, tous les deux reliés à notre port parallèle. Pour le moment, on lui envoie sur ces deux ports des bits qui comptent. Lui, il ne comprend pas du tout ce que ça veut dire, il ne risque pas de nous afficher quoi que ce soit. Alors, c'est maintenant qu'on va étudier la façon d'utiliser notre LCD avec Q-Basic. Déjà, on va se faire un petit rappel. Sur notre port de sortie, nous affichons avec quatre LED, les bits envoyés. Mais seulement trois sont reliés au LCD, sur ces broches RS, RW, E. Au passage, la quatrième broche pourrait être utilisée pour commander l'alimentation du LCD et remplacer l'interrupteur du circuit, mais là, on rentre dans l'électronique et ce n'est pas vraiment le but de ce tuto, à toi de voir si tu t'en sens capable. Moi je garde mon interrupteur et mes piles pour alimenter le LCD. Bref, revenons à nos moutons. Nos trois broches sont nommées et reliées chacune à un bit. Le truc qui est bien, c'est que nos bits, entre parenthèses représentés par nos LED, sont alignés avec les broches de contrôle du LCD. Ceci permet de dire que RS est contrôlé par le bit de poids 4, RW par le bit de poids 2, et E par le bit de poids 1. Là, il faut bien comprendre cette partie, car c'est une pièce maîtresse dans ce tuto. Pour exemple, si je veux que RS soit seul à l'état 1, je vais faire en sorte que mon programme envoie, sur le port de sortie l'entier 4. Si je veux RW seul à l'état 1, je vais envoyer l'entier 2. Et un petit cas plus complexe, si je veux mettre RS et RW tous les deux à l'état O, comment je fais ? Eh bien c'est simple, on additionne leur poids de bits. RS vaut 4 et RW vaut 2, donc l'entier à envoyer sur la sortie sera donc 6. Maintenant, il faut vraiment garder à l'esprit que nous allons utiliser un système d'addition pour contrôler notre port de sortie. Bien, c'est cool, mais ça ne nous dit pas à quoi servent RS, RW, et E, et surtout dans quels états il faut les mettre pour enfin se servir du LCD. C'est pour ça qu'on va tout de suite ressortir notre datasheet. Nous allons voir les différentes configurations de notre LCD, mais surtout connaître les états binaires qu'il faudra lui envoyer. Alors on s'arrête sur la page, Operating, Principle, N, Methods. Ok j'ai un accent de merde quand je parle en anglais, mais c'est pas la peine de te foutre de ma gueule. On tombe sur un tableau, qui va nous dire, quoi envoyer à qui et pourquoi faire. La première ligne nous présente le code binaire à envoyer au LCD pour effacer l'écran. On trouve essentiellement DL qui représente un état bas. Mais, on trouve un H qui représente un état O, sur la broche DB0. On peut donc se dire, en regardant la première ligne, que pour effacer l'écran, notre programme devra envoyer l'anti-étain sur les broches DB0 à DB7, qui représentent notre port de données. Et qu'il faudra envoyer l'anti-étain sur les broches RS et RW qui représentent notre port de contrôle. Mais on avait dit qu'il y avait également la broche E dans le port de contrôle. Et oui, et c'est bien le cas, elle n'est pas représentée dans ce tableau car elle n'a qu'une seule fonction. Cette broche permet simplement la validation des états des autres broches. Un peu comme la touche entrée du clavier, tant qu'une impulsion n'a pas été faite, on ne valide rien, et lors d'une impulsion, on valide l'action. On ne va pas s'attarder sur ce tableau, car je ferai régulièrement appel à lui. Le principal c'est d'avoir compris à quoi il nous sert. Retour à QBASIC. On va déjà préparer le terrain en ajoutant de nouveaux menus, qui découlent de ce que nous voulons faire. On se place dans notre texte d'accueil, et nous allons rajouter un choix important. Celui qui va nous permettre d'utiliser notre LCD. Je choisis de lui attribuer la lettre B et je l'appelle, utiliser le LCD. Bien, maintenant que le texte s'affiche, il faut ajouter une action lorsqu'on appuiera sur la touche B. Je vais donc me placer dans le select case et lui ajouter le cas, B, qui aura pour effet de l'envoyer vers un nouveau drapeau. J'ajoute case B, deux points, Goto LCD. Il faut donc maintenant créer ce drapeau. Alors on va descendre et se placer juste avant le drapeau de fin. Comme d'hab', on place notre drapeau, LCD, et on le fait ressortir avec des tirets en commentaire. Ensuite, on ajoute un nouveau menu de sous-programme, dans lequel nous sera proposé les choix possibles pour contrôler notre LCD. Un petit CLS, pour effacer l'affichage précédent. On affiche, et encadre notre titre, que nous appelons, sous-programme LCD. Suivi de l'indicateur qui nous indique dans quel sous-programme nous nous situons. Ici, nous sommes dans le sous-programme LCD, contenu dans le programme démarré. On sait, grâce à notre tableau présenté juste avant, que le LCD peut être configuré et utilisé pour écrire. C'est donc deux choix que nous allons ajouter à notre sous-programme. On propose la touche, C, pour configurer le LCD. La touche, E, pour écrire. C'est bon signe, on arrive bientôt à la fin du calvaire. Sinon on fait comme pour les autres menus, on propose un retour et un quitter. Toujours pareil, après l'affichage on va capturer la touche appuyée. On utilise la même chose qu'à chaque fois, c'est-à-dire, tout, deux points, choix $ égale, U, caisse $, entre parenthèses inocée $, deux points, loop inutile, choix $, inférieur à, supérieur à, et rien entre guillemets. A la suite, on ajoute notre select caisse choix $, et on le ferme. Pour le cas, C, on va aller au drapeau, configurer. Nous allons le créer par la suite. Pour le cas, E, le programme ira au drapeau, écrire. Dans le cas où on veut revenir au menu précédent, la touche, R, renverra au drapeau démarrer. La touche, Q, sera le cas qui renverra au drapeau, F, I, N. Dans le cas où une autre touche serait tapée, on retourne au début de ce sous-programme. Maintenant, on va créer nos nouveaux drapeaux à la suite de tout ça. Nous avons décidé plus haut d'appeler un drapeau, configurer. Il contiendra encore un autre menu avec toutes les options de configuration que le LCD dispose. Pour le moment, on n'ajoute rien, juste un goto pour revenir au menu du LCD. Nous avons aussi décidé d'appeler un drapeau, écrire. Du coup, c'est la même chose, on le renvoie vers le sous-programme LCD. On continue à préparer le terrain. On s'occupe uniquement, pour le moment de l'affichage des menus du programme. On va d'abord se pencher sur les menus du sous-programme configuré. On se place entre le drapeau et le goto, qu'on va modifier en passant, par le drapeau configuré, pour toujours revenir dans ce nouveau sous-programme. Puis, on fait toujours la même chose, pour faire quelque chose de joli, on applique un CLS, pour effacer l'affichage précédent. On affiche le cadre avec notre titre. Ici on affichera configurer le LCD. Par la suite, on affiche les choix de configuration, et c'est là que je vais ressortir mon tableau car il détient toutes les configurations possibles. Sur la première ligne, nous avons vu qu'il était possible d'effacer le LCD . Nous avons aussi compris que le code binaire a envoyé sur le port de données du LCD et T70, suivi d'un 1. Soit en décimale le nombre 1, ce que nous n'oublierons pas de noter en commentaire. On peut également noter que cette option est pilotée uniquement par le bit de poids 1. J'affiche donc la première option de configuration. Je choisis la touche E et je nomme cette option, effacer le LCD. J'ajoute aussi sa valeur décimale suivie de son poids, à titre informatif. Sur la deuxième ligne du tableau, nous trouvons l'option de configuration qui permet le retour du curseur à sa position de départ, home en anglais. On voit que cette configuration sera comprise par le LCD, si on lui envoie le nombre décimal 2, ou 3. Le X sur la broche DB0, signifiant qu'elle n'attend pas d'état particulier. Donc, dans notre programme on choisit la touche H et j'appelle cette option, retour du curseur. J'ajoute aussi les valeurs qui la représentent, 2 à 3. On voit aussi que cette option est contrôlée par le bit de poids 2, alors on le note également. Sur la troisième ligne, nous avons la configuration du mode d'entrée. On peut remarquer que sur cette ligne nous pouvons contrôler deux options à la fois, la direction du curseur et le décalage de l'affichage. Cela représente une contrainte, car on ne peut pas faire autrement que de configurer ces deux options en même temps. Mais ne t'en fais pas, on trouvera par la suite un subterfuge, qui nous permettra de dissocier les deux. On va donc créer deux choix au lieu d'un. Un pour la direction du curseur et un autre pour le décalage de l'affichage. On utilisera la touche D pour choisir la direction dans laquelle se déplacera le curseur, suivi du titre, direction curseur. On ajoute à titre indicatif la plage utilisée par cette configuration. C'est-à-dire de 4 à 7. Et également le poids du bit qui la représente c'est-à-dire 2. On ne perd pas la main, on ajoute la deuxième configuration possible, celle qui détermine le décalage de l'affichage. On choisit la touche C, et comme titre, affichage décalé. Comme cette configuration est déterminée en même temps que la précédente, elle utilise la même plage décimale, c'est-à-dire de 4 à 7. Mais, par contre, le poids de bit qui la contrôle est différent, c'est le bit de poids 1. Passons à la quatrième ligne du tableau. Elle détermine aussi plusieurs options. Si le LCD affiche ou non. Si on affiche le curseur. Et, si le curseur doit clignoter. Là encore, nous devons passer plusieurs options sur un seul octet. On va donc faire pareil que précédemment, on va faire un choix de menu pour chacune de ces 3 options. On utilisera la touche A pour afficher ou non les caractères transmis au LCD. Alors en titre on met affichage ON, OFF. Sa plage de fonctionnement qui est située entre 8 et 15, et le poids du bit qui le contrôle, c'est-à-dire 4. Pour afficher ou non le curseur on appuiera sur la touche K. On ajoute le titre curseur ON, OFF, la plage qui est la même que précédemment, entre 8 et 15, suivie du poids du bit utilisé, qui est 2. La touche B sera utilisée lorsque nous voudrons faire clignoter ou non le curseur. En titre on rajoute donc, curseur clignotant, suivi de la même plage, 8 à 15, et du poids du bit 1. Allez, cinquième ligne du tableau qui détermine 2 options, mais avec une subtilité que nous allons voir. La première option détermine si l'affichage se décale ou si seulement le curseur bouge. La seconde option détermine le sens de déplacement, et c'est là que nous trouvons la subtilité. Depuis le début, on prépare notre menu pour que chacune de ces options joue le rôle d'un interrupteur, c'est-à-dire qu'une option ne prend que deux positions et qu'il ne peut pas envoyer deux fois la même position. Dans notre cas, ce ne va pas nous aider, car on doit pouvoir faire plusieurs déplacements à gauche ou à droite, notre système actuel ne nous permettrait seulement que de se déplacer une fois à gauche et une fois à droite et ainsi de suite. Du coup, on va ajouter une option pour aller à droite et une autre pour aller à gauche. On utilisera la touche S pour choisir si on décale l'affichage ou le curseur, suivi du titre décalage-affichage ou curseur. On précise que la plage de fonctionnement est de 16 à 31, et le poids de bits qui la dirige est 8. Pour le déplacement du curseur ou de l'affichage sur la droite, on utilisera la touche R, et on écrit en titre décalage droite. Sa plage d'utilisation est cette fois coupée en deux, c'est-à-dire de 20 à 23, et de 28 à 31, oui car le reste est réservé au déplacement vers la gauche. Le poids du bit qui contrôle cette option est de 4. Pour le déplacement sur la gauche, on choisit la touche L, suivi du titre décalage gauche. Ces plages sont donc de 16 à 19, et de 24 à 27. Le poids du bit utilisé par cette option est également 4. Bien, on passe à la sixième ligne du tableau, ce sera la dernière, car j'imagine que comme moi, tu en as plein le cul de ce tableau. Cette ligne correspond au type de fonctionnement du LCD. Ici encore nous avons trois options dans un seul octet. Le nombre de bits utilisés pour communiquer vers le LCD, entre parenthèses nous n'utiliserons que le système 8 bits. Le nombre de lignes d'affichage, au maximum 2 puisque notre LCD n'en a pas plus. Le nombre de points, pour avoir un piqué plus concentré. On va utiliser la touche I pour sélectionner l'interface, et comme titre, un simple interface suffira. On ajoute la plage qui correspond à cette option, c'est-à-dire de 32 à 63, suivi du poids de bits 16. La touche N permettra la sélection du nombre de lignes à utiliser. On lui donne en titre, nombre de lignes, et sa plage de 32 à 63, suivi du poids de bits 8. Pour finir, la touche P, nous permettra de choisir le nombre de points de l'afficheur. Le titre sera, nombre de points, et sa plage sera encore de 32 à 63, suivi du poids de bits 4. On va quand même finir notre menu, en lui rajoutant des options pratiques, comme un retour, qui nous permettra de revenir au menu précédent. Également une option pour quitter, pourquoi pas, une autre qui pourrait nous envoyer directement sur le sous-programme qui va nous permettre d'écrire, et pour conclure dans le top du top, un drapeau qui renverrait à un sous-programme permettant d'envoyer une préconfiguration. Je vais également afficher l'entier qui représente l'option que nous aurons choisi d'exécuter, j'écris, l'entier qui commande cette option est égal, fermer les guillemets, point virgule, et un nom représentatif, je choisis, donner pour cent. Bien, maintenant que l'affichage est fait, on fait toujours pareil, on se fait une boucle qui attend l'appui d'une touche. On ouvre et on ferme un select case pour déterminer les actions de chaque touche. Dans le cas où la touche E est appuyée, pour effacer le LCD, nous avons vu que cette action n'était possible qu'en envoyant l'entier 1, alors on place dans notre variable donnée pour cent la valeur 1. Pour la touche H qui détermine un retour du curseur, nous avons repéré qu'on peut lui envoyer deux valeurs, soit 2, ou 3. Ici on choisit 2, comme on aurait pu choisir 3. Le cas de la touche D qui détermine la direction du curseur va être un poil plus complexe. Nous avons vu qu'elle doit être configurée en même temps que l'option d'affichage décalée. On va donc utiliser un petit calcul qui donnera un résultat en fonction des états de ces options. Donnée pour cent, sera égale à sa valeur minimale de plage, plus une nouvelle variable qui représente l'état en binaire de notre option, ici appelée direction pour cent, et cette variable qui contient, soit un 1, ou un 0, est inversée par une fonction inverte pour cent que nous allons créer plus tard. On inverse la valeur de la variable parce qu'en appuyant sur cette touche, on souhaite bien avoir un changement de valeur. Bon, après on multiplie cette variable par le poids de bits qui la contrôle, c'est-à-dire 2. On additionne par la suite, une nouvelle variable qui représente l'option qui ne concerne pas cette touche, mais qui concerne le même octet, c'est-à-dire, affichage décalé, que l'on multiplie par le poids de bits qui le contrôle, c'est-à-dire 1. On passe maintenant à la touche C qui représente l'affichage décalé et qui est envoyée dans le même octet que l'option que nous venons de voir. Nous allons donc, reprendre quasiment le même code que la ligne du dessus, sauf que nous utiliserons la fonction d'inversion sur la variable qui définit l'état de l'affichage décalé. On constate que nous utilisons les mêmes variables pour ces deux lignes, et que nous inversons seulement la variable qui concerne la ligne. Pour la touche A, on change d'octet, donc nous allons également utiliser de nouvelles variables. Le fonctionnement est toujours le même. On dit que donner pourcent est égal à sa valeur de plage minimum, plus la version de la variable qui concerne cette ligne, ici, affichage on-off pourcent, multiplié par son poids de bits, plus la deuxième option compris dans cet octet, curseur on-off pourcent multiplié par son poids de bits 2. Plus la dernière option de cet octet qui est curseur blank, multiplié par son poids de bits 1. Je pense que tu as saisi la marche à suivre, alors je trace un peu et je ferme ma gueule. Ah, on arrive à notre décalage gauche et droite, on sait que pour aller à droite le bit de poids 4 doit être à l'état haut, et pour aller à gauche le bit de poids 4 doit être à l'état bas. Ben voilà, on met la variable décalage sens pourcent à 1 pour aller à droite. Après, on reprend notre formule d'addition et de multiplication. Pareil pour aller à gauche, on met la variable décalage sens pourcent à 0. Et toujours la même chose. Allez, on continue. Bien. On ajoute nos liens vers les drapeaux, le retour, qui retourne au drapeau démarré. L'option quitter qui envoie vers le drapeau fin. L'option écrire sur le LCD qui envoie vers le drapeau écrire. L'option préconfig, qui envoie vers le drapeau préconf. Comme ce drapeau n'existe pas, on va le créer de suite, après le drapeau écrire et avant le drapeau fin. Il retournera au drapeau configuration pour le moment. On ajoute aussi le cas où aucune de ces touches ne serait appuyée, on fera un retour à ce sous-programme. Bon, maintenant on va se placer dans la partie fonction, pour donner vie à notre fonction, pour le moment fictive, qui doit inverser la valeur des variables. Fonction inverse pour cent, qui prend en argument un entier. On ne se fait pas chier, on fait un select case qui va inverser nos bits. K0, entier pour cent égale 1, et K1, entier pour cent égale 0. Si l'entier vaut autre chose, on le mettra à 0. On fait en sorte que cette fonction inverse pour cent retourne la valeur d'entier pour cent. Ok, maintenant, on va peut-être penser à transmettre le nombre entier contenu dans la variable donner pour cent. Alors pour ça, on va créer un sous-programme, donc on se place dans la partie sous-programme. On appelle notre nouveau sous-programme séquence config, avec en argument donner pour cent. Pourquoi ce nom ? Et bien tout simplement parce qu'on va devoir envoyer une suite d'instructions à notre ELCD pour qu'il valide les configurations qu'on lui envoie. Notre ELCD doit recevoir une impulsion sur sa broche E, donc un état O, suivi d'un état bas, comme c'est écrit dans notre datasheet. On va envoyer la valeur de données pour cent dans notre sous-programme cette donnée, qui s'occupe d'envoyer la valeur au port de données. Ceux-ci présentent notre octet de configuration sur les broches de données du ELCD. Par la suite, on place notre port de contrôle à l'état O, en appelant notre sous-programme cette contrôle. On veut que la broche E du ELCD soit à l'état O, il faut donc faire passer en argument le poids du bit qui le représente, c'est-à-dire 1. Mais on ne veut pas perturber l'état des autres broches, alors on utilise notre système d'addition. Ce qui nous amène à créer de nouvelles variables représentant les broches de contrôle qu'on additionne et qu'on multiplie par leur poids de bits respectifs. Pour l'instant ces variables ne peuvent être exploitées en dehors de ce sous-programme, alors, pour y accéder partout dans notre programme, nous allons les partager avec la commande charred. Comme nous voulons que la broche E soit à l'état O, on met sa variable A1. Bien, si tu n'avais pas remarqué dans la datasheet, il y a un délai à respecter avant de repasser notre broche E à l'état bas. Dans la doc, on donne un minimum de 220 nanosecondes. On va donc créer un sous-programme qui permet de temporiser avant de changer d'état. Pour le moment on se contente de l'appeler, on finit d'abord ce sous-programme, c'est pas grave si ça donne une erreur. Donc ce sous-programme on l'appelle Tempo et on lui donne en argument une valeur de 1 milliseconde pour bien faire. De toute manière notre programme ne pourra pas faire plus vite. Bon, ben maintenant que le temps est écoulé, on peut faire revenir notre broche E à l'état bas. On met notre variable E% à 0, puis on appelle notre setControl. Il va reprendre en argument la même opération que plus haut. Un sous-programme c'est bien, mais lorsqu'on l'appelle c'est mieux. Je retourne me placer dans le sous-programme Configuré, et j'inscris en bas, juste au-dessus de Goto Configuré, CallSéquenceConfig avec en argument, Donnée pour 100. Ce sous-programme est complet, maintenant on va s'occuper de mettre en forme le sous-programme de temporisation. C'est pas bien compliqué, on met le temps généré par le PC dans une variable appelée temps. On fait une boucle, qui va boucler tant que notre temps en secondes, plus notre temps souhaité, divisé par 1000 pour donner des millisecondes, soit inférieur ou égal au temps du PC. Bon, on a plus qu'à s'occuper de notre sous-programme préconf. Il va permettre de configurer notre LCD rapidement. Ce sous-programme va envoyer une suite d'instructions que nous allons définir. On va simplement remplir les variables de configuration, par les valeurs qui représentent les configurations souhaitées, et les envoyer au LCD les unes après les autres. On se place dans le sous-programme qui nous intéresse, et on commence à donner des valeurs à nos variables de configuration. On a vu dans le tableau qu'il fallait un état haut pour que la direction du curseur incrémente. Puis un état bas pour que notre affichage ne soit pas décalé. Ces deux variables étant transmises par le même octet, nous les envoyons dans une première séquence, toujours avec notre système d'addition. On passe à notre deuxième séquence, et c'est le même traitement. On veut afficher sur l'écran LCD. On veut un curseur visible. On veut que le curseur clignote. Et, on envoie notre séquence. Troisième et dernière séquence. On veut commander le LCD par une interface 8 bits. On veut utiliser les deux lignes du LCD. On veut avoir le maximum de points sur l'afficheur. Et où, on envoie cet octet. Bon c'est quasiment fini pour la configuration, maintenant on va juste faire en sorte d'avoir une aide visuelle, qui va nous permettre de connaître l'état des configurations. Je me place simplement dans l'affichage de notre menu de configuration, et pour chaque option qui fait appel à une de nos variables, je fais un select case qui affichera l'action effectuée. J'explique le premier et après, je trace. Pour la direction du curseur, si la variable direction % est égale à 1, j'afficherai incrémente, et si elle est égale à 0, j'afficherai décrémente. Allez-o, pour le reste, depuis le temps tu as compris le système du select case. Voilà ce que cela donne quand on lance le programme et qu'on exécute l'après configuration. Nos variables ont bien changé d'état et notre LCD a bien reçu nos octets de configuration, on peut voir notre curseur qui clignote. Maintenant, on peut configurer notre LCD, c'est super, mais bon, on aimerait bien écrire. C'est un peu le but du tuto, non ? Alors c'est hyperomar. Tu vas voir, on va moins se faire chier à partir de maintenant. On se place après notre drapeau écrit. Rapidement on fait une petite présentation, avec le titre écrit sur le LCD. On affiche deux nouvelles variables, qui vont nous permettre de visualiser la touche du clavier appuyé, et sa valeur en code ASCII. Si tu ne sais pas ce qu'est le code ASCII, et bien c'est simplement la valeur numérique d'une touche. Chaque touche a son propre code ASCII. Grâce à cette ligne, tu pourras voir la valeur ASCII de chaque touche. C'est cool ça. Mais ce qu'il y a d'encore plus cool, c'est que le LCD utilise le même code ASCII pour interpréter ses caractères. Bien je n'en dis pas plus, on continue. J'afficherai également dans le programme, la suite de lettres que l'on aura tapé. Ce qui nous donnera des mots. Une fois le texte affiché, le programme attend l'appui d'une touche. On va tout de suite récupérer la valeur ASCII de la touche. On l'obtient avec la fonction ASC. Par la suite on risque de récupérer différents types de caractères. Ceux-ci n'agiront pas forcément de la même façon dans notre LCD que dans notre programme. Alors on va traiter les cas particuliers différemment. Par exemple, en ASCII, le UI détermine le retour chariot. Mais le problème c'est que l'afficheur n'a pas cette opération en mémoire. Du coup, on va générer l'opération nous-mêmes, avec une suite d'instructions. Premièrement, on fait une condition, pour contrôler que nous ne supprimons pas plus de caractères que nous n'en affichons. On risquerait d'avoir une erreur sinon. On supprime le dernier caractère contenu dans notre variable modolar. On se met en mode configuration, en passant RS% à 0. Ensuite, on envoie la valeur unique qui permet de passer le LCD en mode décrémentation et son décalage d'affichage. Du coup, ça inverse le sens du curseur, il ira de la droite vers la gauche. RS% reprend son état au car on repasse en mode écriture. Oui, puisque pour le faire bouger on va utiliser le code ASCII de la touche espace, c'est-à-dire 32. De ce fait, on provoque un mouvement sur la gauche qui vient couvrir la dernière lettre affichée. On repasse en mode configuration pour faire revenir le LCD dans sa configuration initiale, c'est-à-dire, le curseur dans le sens d'incrémentation. Pour effacer le caractère sur lequel le curseur se trouve, on doit afficher un espace. Encore un coup en mode décrémentation, pour donner la direction d'où se trouvait la lettre qu'on vient de supprimer. Puis un espace pour se placer à l'endroit du caractère qu'on a gommé. Juste d'un subterfuge à cette ligne, je place la valeur dans ma variable ASCII pour cent, car le sous-programme séquence config sera joué une dernière fois à la suite de notre select case. Dans le cas où on chercherait à supprimer plus de lettres que l'écran de PC en afficherait, on va faire en sorte que, le curseur du LCD reste visible sur le premier caractère de la première ligne. 128, permet de placer le curseur à son départ, tout comme le ferait 4 en mode config. Passons au cas 13, qui représente en ASCII la touche entrée. Là non plus, le LCD ne piège rien à ça, alors on va simplement le configurer de manière à placer le curseur sur la deuxième ligne, avec la valeur 192. 27, c'est la touche échappe. Du coup, on retournera au sous-programme LCD si on fait un appui dessus. Dans les autres cas, on sera en mode écriture. Et on en profite pour faire un mot avec les touches appuyées. Et pour revenir à ce que je disais, on finit avec notre dernier séquence config, qui va envoyer au LCD les valeurs ASCII, déterminées dans les cas plus hauts. On modifie le drapeau, pour retourner dans le même sous-programme. Bon, je fais une petite parenthèse. Ici, je te montre une façon très basique pour écrire sur le LCD, ce tuto étant déjà assez long, je vais éviter d'en montrer plus, mais tu peux chercher à mieux faire. Par exemple, pour éviter les problèmes provoqués par le retour chariot ou par la touche entrée, il serait intéressant que notre programme sache où se trouve le curseur sur le LCD. Il pourrait donc placer le curseur à l'endroit souhaité. Bref, à toi de voir si tu es chaud à faire ça. Bon ben, au fait, on a terminé ce tuto. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? On le lance. Nous pouvons après s'en configurer et écrire sur notre LCD. On peut sortir du programme d'écriture pour modifier la configuration et revenir pour écrire. J'espère que tu auras appris quelques trucs avec ce tuto. J'espère également que j'ai pu t'éclairer un peu sur le Q-Basic, sur le port parallèle et sur l'afficheur LCD. En tout cas, si tu es arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, c'est que tu es patient et persévérant, deux qualités qui déchirent leur maman. Malgré ça, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à m'en faire part dans un commentaire. J'y répondrai comme je peux. Allez, à vous les studios. Ciao les potos. Sous-titrage ST' 501